Générique ... Bonjour ou rebonjour si vous êtes avec nous depuis 11h30. Nous nous retrouvons ici sur l'Aubrac, dans l'Aveyron, tout près de l'Aïeul, pour cette voie libre consacrée aux parcs naturels régionaux. L'Auvergne en compte 2, le parc des volcans de l'Ivra-Dois-Forest, bientôt 4 avec le parc du Haut-Alier et le parc régional d'Aubrac dont nous sommes, dont la création est en cours. 2 parcs supplémentaires en Auvergne, étaient-ce nécessaires, étaient-ce indispensables ? La réponse de Lionel Roucan, vice-président du conseil régional en charge des parcs naturels. C'est indispensable et nécessaire. On va être à plus d'un tiers du territoire de l'Auvergne couverte par le parc et dans nos régions très peu denses en population. Celle-là, face aux métropoles, c'est indispensable, oui. Pourquoi ? Ça apporte quoi à ces territoires ? Le parc, c'est avant tout un projet de développement. C'est un projet de développement que les habitants veulent, écrivent en ce moment, en tous les cas sur les deux nouveaux parcs, l'Aubrac et le Haut-Alier. Ils l'ont déjà réécrit pour les anciens parcs des volcans et du Livre-Adois-Forest, mais c'est ça, c'est leur projet de développement qui est écrit. Et c'est indispensable, oui. C'est nécessaire aujourd'hui à une vie dans une ruralité difficile. Alors, quand on regarde un peu la carte des parcs régionaux sur l'ensemble du Massif central, il y en a une dizaine. On se rend compte qu'on peut passer d'un parc à l'autre, qu'il se touche un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer toute cette région en réserve d'Indiens ? Le parc, c'est le contraire d'une réserve d'Indiens, justement. Une réserve d'Indiens, tant qu'il soit peu que les Indiens soient mis en réserve encore aujourd'hui, ça serait une zone où on protège quelque chose et qu'on veut immuable et qui ne changera jamais. Or, c'est le contraire d'un parc. Le slogan de la Fédération des Parcs, c'est « Une nouvelle vie s'invente ici ». Et c'est vraiment la vie qui s'invente là, la vie de l'homme qui s'invente dans des zones très particulières de développement. Donc pas de réserve, aucune réserve. Mais par contre, le Massif central, oui, est très couvert par les parcs. Une dizaine, vous disiez, effectivement, ça donne une espèce de grand Y, du bas du Languedoc-Roussillon jusqu'au quasiment au Morvan aujourd'hui. Ben oui, mais parce que le territoire le mérite. C'est des territoires environnementalement exceptionnels. Et ils méritent d'être déjà regardés autrement, préservés et avoir une nouvelle gestion de ces territoires-là. Pour le Conseil Régional d'Auvergne, ça semblait évident que la demande pour le Hotelier et l'Aubrac soit suivie. Oui, ces deux territoires-là, l'Otelier et l'Aubrac, sont vraiment des territoires très particuliers. L'Aubrac, on le voit bien, ils ont une grande habitude de travailler ensemble, à travers l'agriculture déjà, le plateau de l'Aubrac, l'AOC, la race Aubrac, ça parle déjà beaucoup. L'Otelier, c'était moins simple, mais le travail du SMAT pendant plus de 30 ans, je crois, au moins 25 ans, a été très fort. En projet, en portage de projet, en projet commun, etc. Non, non, on partait pas de rien, heureusement. Et ces territoires-là ne partaient pas de rien. C'est bien sûr à l'élevage que nous allons consacrer à la fin de cette émission, puisque l'élevage, c'est l'activité humaine numéro un sur ce plateau, et qu'un parc naturel régional prévoit la sauvegarde et le respect complet de cette activité-là. André Valadier, bonjour. Bonjour. Ce plateau, vous le connaissez bien. C'est avec vous qu'on va terminer l'émission, parce que c'est avec vous que toute l'histoire a commencé. Le premier à avoir eu l'idée, c'est vous, il y a une quinzaine d'années. Elle vous venait d'où, cette idée de parc ? Elle me venait d'abord de l'action que nous avions engagée, sur ce territoire depuis déjà quelques décennies. L'Aubrac a voulu retrouver sa vocation et nous n'avons pas hésité à un moment donné de remettre en cause certains schémas, certains modèles, certaines orientations basées sur ce que j'appelle le système unique. Ce territoire est différent, il a son identité et on a voulu remettre en activité et la race d'Aubrac et le fromage de l'aïole et les couteaux sur l'Aubrac, etc. La race d'Aubrac, c'est vous qui l'avez sauvée, il faut bien dire, parce qu'elle était complètement en voie de disparition. J'ai participé. Cette vache d'Aubrac qui passe là derrière nous, elle a contribué aussi à l'idée de parc. Fortement, fortement et pour plusieurs raisons. Parce qu'en définitive, un territoire, on part du minéral, du végétal et des animaux. Le troupeau, c'est l'élément d'architecture vivante la plus marquante. L'Aubrac a été façonné par le milieu naturel, le sol, le climat, etc. De plus, il est important de souligner le fonctionnement de la race d'Aubrac dans sa démarche de reconstitution. Parce qu'elle était tombée bien bas, la race. 18 000 vaches en 1978. Il y en a 165 000 aujourd'hui. Eh bien, ce cheminement, cette reconstitution, a été le fait d'une cohésion entre tous les éleveurs, qu'ils soient du Cantal, de la Lozère ou de l'Aveyron. Ça a préfiguré un peu la collaboration de tous ces départements et régions. Ils nous ont fait la démonstration, les éleveurs Aubrac, que ce territoire pouvait assurer sa propre gouvernance, en quelle sorte. Alors, un parc naturel régional, c'est pas forcément un projet uniquement agricole, mais ça ne peut pas se faire ici sans les agriculteurs. Absolument. Vous avez raison de mentionner que ce n'est pas un projet strictement agricole. C'est un projet d'aménagement rural, en quelque sorte. Toutes les catégories socioprofessionnelles, commerce, artisanat, tourisme, sont concernées. Mais sur l'Aubrac, l'activité agricole et d'élevage est dominante. Et il est incontestable que sans les agriculteurs, on ne peut pas réaliser véritablement un projet Aubrac. Mais aujourd'hui, ces agriculteurs, ils vous semblent convaincus par le projet ? Ben, ils le sont. Les organisations agricoles qu'on a sollicitées ont toutes donné leur accord. Maintenant, il peut y avoir des réticences, mais je rappelle, je rappelle, et je respecte ceux qui peuvent avoir un autre point de vue. Je rappelle qu'un projet de parc n'est pas un projet imposé. C'est un projet proposé et choisi. Et il le sera face à tous les partenaires potentiels. Si une commune ne veut pas rentrer dans la démarche, elle peut s'abstenir. On va continuer à en parler avec vous, André Valadier, mais on va aller voir un peu, justement, ce que pensent certains agriculteurs de ce plateau, de ce projet de parc. C'est un reportage de Claude Bernard et Lydie Ribes. Installé sur la commune de Prince-Uégeol, en Lozère, Xavier a fait construire ce bâtiment il y a une dizaine d'années. La réflexion sur la création d'un parc naturel Aubrac n'en était alors qu'à ses débuts. Que seront les règles de construction si demain, l'exploitation se retrouve dans le périmètre du futur parc ? C'est la question que se pose le jeune éleveur. Est-ce que la toiture serait la même ? Est-ce qu'on aurait eu une autorisation de faire un bâtiment si grand ou si large dans cette disposition-là ? Donc c'est un peu... On attend de voir ce qu'ils vont proposer pour l'avenir, mais c'est vrai que je ne pense pas que ça serait pareil. Sur ce territoire à cheval sur trois départements, trois régions, les éleveurs à l'étang sont majoritaires. Et quelle que soit la taille des exploitations, les problématiques sont identiques. Sébastien partage son temps entre sa ferme à Laguiole et une activité saisonnière d'accompagnateur touristique. Pour lui, le parc naturel ne doit pas exclure. Il faut que ce soit quelque chose qui amène un plus, qui permette à ce qu'il y ait plus d'habitants et non pas quelque chose qui rende la vie plus difficile. Que ce soit quelque chose qui permette d'améliorer, au contraire, la vie des gens d'ici et de stopper un petit peu une désertification. Un territoire défini et une charte pour donner vie à la création de ce parc naturel. Avant d'en arriver là, les discussions et les négociations seront longues. Les agriculteurs veulent être partie prenante de toutes les décisions. Nous, on attend de voir ce qui va être défini dans cette charte pour que tout ça puisse être compatible avec la continuité, voire le développement de l'agriculture, voire même d'une autre agriculture. Même avec des visions de développement différentes, qu'ils soient Cantaliens, Aveyronais ou comme Xavier, Lausériens, tous sont fiers de leur appartenance au territoire au Braque. Mais pour beaucoup, le périmètre du futur parc reste quelque chose d'abstrait. On n'est pas tout à fait contre. Il y a des choses qu'on veut, étant agriculteur, qu'on veut essayer de préserver. Et on attend beaucoup de réponses puisqu'on n'a pas encore rien de défini. Il n'y a rien de défini. Sur ces plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude, l'identité territoriale est forte. Suffira-t-elle à alimenter pour le faire aboutir le débat sur la création d'un parc naturel au Braque ? Pas sûr. Dans l'immédiat, les décisions pour faire avancer le dossier seront difficiles à prendre. N'oublions pas que nous sommes à un an à peine des élections municipales. Nous revenons sur ces estifs de l'Aubrac avec vous, André Valadier. On vient d'entendre ces agriculteurs dire qu'on attend de voir venir des agriculteurs qui se demandent si le parc va leur faciliter ou leur compliquer la vie. Vous comprenez ces inquiétudes ? Je les comprends totalement. D'autant plus par les temps qui courent. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de renforcer pour un territoire sa capacité de ressources. Et aujourd'hui, les agriculteurs savent très bien que les moteurs de l'économie sont reliés de façon culturelle, historique, sont reliés à ce territoire. On peut constater aujourd'hui sur tous les plans que les produits qui constituent ce qu'on appelle le panier de l'Aubrac. Et ce panier a été travaillé par le Sémagrèves de Clermont-Ferrand et a fait ressortir qu'il y avait là un certain nombre de valeurs immatérielles qui étaient à considérer. Et bien, les agriculteurs sont concernés par cette mise en valeur. Et d'autant plus qu'ils savent eux-mêmes, ils l'ont toujours reconnu, ils ne peuvent pas eux seuls, de façon corporatiste, assurer l'avenir de l'Aubrac. L'avenir de l'Aubrac repose sur un projet local, mais un projet rural, l'ensemble du territoire. Pour beaucoup de gens, concilier le développement économique, le maintien de l'agriculture, le respect de l'environnement, le tourisme, tout ça, c'est impossible. Pour vous, c'est indispensable ? Ah ben écoutez, je crois que... Et là, peut-être, on a de l'avance par rapport, y compris à d'autres parcs. Tous les jours, l'Aubrac... Et vous venez de participer à une séquence qui le démontre encore plus. Tous les jours, l'Aubrac fait la démonstration que agriculteurs élevages et environnement sont compatibles. Et, partant de là, je dois, et je peux ajouter, que agriculture et tourisme peuvent devenir complémentaires. Vous savez, on a changé le troupeau de parcelles, mais il est toujours directement dépendant du sol qui génère l'herbe qui le nourrit. Nous sommes dans un système qui n'a pas, disons, d'équivalent en matière d'autonomie et d'économie. Un dernier mot très rapide, André Valadier, sur le périmètre. Parce que là, on parle de l'Aubrac, on parle du plateau depuis le début avec vous, de l'agriculture sur le plateau. Or, dans ce projet de parc, il y a quand même une bonne partie du territoire qui n'est pas sur le plateau, qui est sur les bassins versants qui redescendent des vallées de chaque côté. Est-ce que ce périmètre, à votre avis, il faut le réduire pour que le parc reste crédible ? Nous sommes toujours sur des périmètres d'études. Et cela représente un travail conséquent. Il y a eu une première approche avec le concours d'un bureau d'études sur des critères prédéterminés qui nous avaient donné un projet avec 80 et quelques communes. – On en a 107, là ? – Oui. Mais ce sont l'ensemble des représentants des collectivités territoriales, les conseils généraux et les conseils régionaux, qui ont souhaité qu'on aille un peu plus loin, un peu d'extension. Alors, moi, dès le départ, j'avais dit que l'Aubrac, de par sa nature, est généreux. C'est une terre hospitalière, il est généreux. Et, bon, on peut admettre une extension du territoire partant du... – Il faut quand même que le parc, au bout du compte, reste quand même légitime, crédible. – Voilà. Mais il faut s'y admettre qu'il y a le coeur et qu'il y a le corps. Il y a même l'épicentre du coeur. – Merci, André Valadier, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir acceptés ici sur votre estive. C'est la fin de cette Voix est libre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe ici d'être venus jusqu'au corps de l'estive. et je vous assure que c'était pas vraiment facile facile. Merci à vous. À très bientôt. Très très belle semaine. Prochaine Voix est libre, bien sûr, samedi à 11h30. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501